Au menu du Daily de ce 20 février 2024, on va commencer avec Stellar Blade, le sulfureux shooter coréen de la PS5. On enchaînera avec la chute en bourse de Sony et on terminera avec les chiffres impressionnants de l'Epic Game Store. Le Daily, c'est parti ! Stellar Blade, c'est à coup sûr l'un des jeux les plus attendus du catalogue d'exclusivité Sony pour la simple et bonne raison que c'est l'une des rares exclus sur laquelle on a de la visibilité sur cette première moitié d'année 2024 outre FF7 Rebirth et Rise of the Ronin. Le studio Shift Up, qui est en charge de ce shooter aux personnages abusivement sexualisés le sait bien, les projecteurs sont désormais braqués sur eux et le moindre trailer ou aperçu du jeu soulève moult débats sur internet augmentant donc de fait la notoriété du titre et son attente chez les joueurs. La structure Shift Up a donc donné plusieurs interviews récemment revenant sur l'importance d'avoir un dos qui fait rêver quand on joue un personnage en vue de derrière avant de revenir sur des informations un peu plus importantes. Ainsi on apprend que la difficulté peut être changée à n'importe quel moment de l'aventure Stellar Blade et que le titre devrait embarquer aussi des assistances activables afin que les joueurs puissent s'en sortir sans trop de frustration côté challenge. Pour ce qui est du système de combat, on évoque ici du corps à corps et de la distance avec un combat de design rappelant tantôt Bayonetta, tantôt Sekiro ou encore Star Wars Jedi. Au niveau de la structure du jeu, dans l'interview donnée aux médias allemands Play Dry, le studio évoque un semi-open world post-apocalyptique avec son lot de tactiques et de séquences variées agrémentées de phases narratives et culminant sur des affrontements dantesques de boss. Enfin, côté technique, comme le résume Insider Gaming, la DualSense de la PS5 sera utilisée intégralement tandis que l'architecture hardware de la machine permettra d'offrir trois modes de jeu, résolution pour jouer en 4K, supposément en 30 images par seconde, un mode performance à 60 fps et un mode équilibré qui va tirer le meilleur des deux. Pour rappel, le jeu a écopé d'une classification pour public mature, pointant du doigt une forte violence visuelle et une anatomie particulièrement bien prise en compte par le moteur physique du jeu. Stellar Blade est attendu pour le 26 avril 2024 sur PS5. Je vous pose cette question, est-ce que vous l'attendez ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petit break. Regardez ça, c'est le nouveau DLC du jeu Power Wash Simulator. Cette fois-ci, le studio vous propose de nettoyer tout plein d'équipements et de vaisseaux issus du monde de Warhammer 40 000. Et ça a l'air super cool en attendant Space Marine 2. Ça sort le 27 février 2024 et en attendant sa dispo, nous, on passe à la seconde news du jour. À cause de PlayStation, Sony, le groupe japonais propriétaire de la marque gaming, vient de chuter lourdement en bourse. On parle d'une capitalisation en berne à hauteur de 10 milliards de dollars, un douloureux moins 6,8% sur la dernière semaine. Et cette baisse, elle est totalement corrélée avec les mauvaises nouvelles qui touchent la marque, qui est, on le rappelle, un leader du marché des consoles de salon premium. En effet, dans son dernier exercice fiscal, Sony a annoncé qu'il n'arriverait pas à atteindre les objectifs de vente de sa PS5, fixé à 25 millions d'unités. Ce ne seront finalement que, entre guillemets, 21 millions de consoles qui seront distribuées à travers le monde, de quoi signer une contre-performance, ou plutôt une mauvaise estimation des performances. Toutefois, malgré les restos en place, histoire d'écouler plus de stocks ces dernières semaines, PlayStation est assez lucide sur le futur immédiat de sa branche. Les ventes vont à présent entamer un déclin sur les prochains exercices fiscaux, la console arrivant sur sa seconde moitié de vie. Si vous suivez le daily, vous le savez, des plans pour une PS5 Pro vers la fin d'année 2024, début d'année 2025, sont à attendre, mais en attendant ça, les temps vont être difficiles. En effet, avec son virage jeu-service, Sony s'est un peu empêtrée dans un virage éditorial qui semble toujours plus difficile à négocier. Prévoyant 12 Game as a Service à court terme, avant de revoir le chiffre à 6, les PlayStation Studios ont mis de côté leur franchise clé pour se concentrer sur le jeu-service, sans toutefois arriver à tenir le rythme visiblement. On l'a vu, il y a eu l'annulation du jeu-service Last of Us Online, et les plans semblent depuis prendre un peu de retard. En plus de ça, Sony a annoncé ne pas pouvoir sortir de jeux solo majeurs issus de ses licences de cœur, et ce pour au moins 14 mois encore. Ces nombreuses causes ont apporté pas mal d'inquiétudes sur les marchés, côté Sony notamment sur la capacité à fournir de la rentabilité forte à court terme. Il en résulte donc une baisse de l'action, fragilisée, qui entraîne une perte théorique de 10 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Espérons que les bons chiffres de Helldivers 2, que PlayStation Edit, feront remonter la confiance des studios en leur travail sur le modèle jeu-service, et que tout rentrera dans l'ordre assez vite. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, nouveau break dans les actus, regardez sur quoi j'ai passé une bonne partie de ma soirée, c'est balatro ! Un roguelite de poker, ouais je sais, le principe est étrange, mais c'est sacrément addictif. Ici, on doit sécuriser un maximum de mains qualitatives, et faire bon usage de dizaines de jokers aux effets variés, pour décupler nos scores et gagner toujours plus de jetons. Vous laissez pas avoir par les graphismes simplistes, c'est super cool à jouer, et ça sort aujourd'hui ! En attendant d'y rejouer, on passe à la troisième news du jour. Direct de Steam, sur... L'Epic Game Store, c'est le concurrent direct de Steam, sur le marché de la distribution de jeux vidéo en dématérialisé. C'est un secteur incroyablement dur à pénétrer, vu le leadership incontesté de Steam, pendant quasi 15 ans. Depuis l'arrivée de l'Epic Game Store, il y a à peu près 5 ans, la marque a donc dû se montrer archi généreuse avec les joueurs, pour les charmer, n'hésitant pas à dégainer des jeux gratuits à gogo, pour s'attirer toujours plus d'utilisateurs actifs. En grossissant chaque mois, l'Epic Game Store peut donc séduire toujours plus de développeurs, pour qu'ils y distribuent leurs jeux avec un partage de revenus avantageux. Comme chaque année, Epic a fait son bilan 2023, côté plateforme, et voilà ce qu'il faut en retenir. En ce qui concerne les gros chiffres, c'est au total 86 jeux qui ont été offerts sur l'année, et ils ont été téléchargés plus de 586 millions de fois. Au total, Epic vous a donc offert plus de 2000 dollars, si jamais vous n'en avez loupé aucun. Et histoire de faire taire les mauvaises langues, c'était globalement de très bons jeux, avec une moyenne open critique à 75% de satisfaction. Plus impressionnant encore, c'est le nombre de nouveaux utilisateurs qui ont rejoint le service sur PC cette année, 40 millions. Ces 40 millions font qu'au total, le service compte sur PC 270 millions de joueurs, et si on regarde toutes plateformes confondues, ça monte à 804 millions d'usagers, c'est monumental. On a également droit, dans l'infographie qui résume les forces de 2023 pour Epic Game Store, à un aperçu des jeux qui ont le plus généré d'attractions et d'engagement du côté des joueurs. En haut du panier, on remarque Genshin Impact, Rocket League, GTA V ou encore Fortnite, mais aussi l'exclu Epic, Dead Island 2, dont le lancement a visiblement été un immense succès pour la plateforme. Au rang d'après, on a également Alan Wake 2, lancement PC exclusif lui aussi, ainsi que le jeu de survie coop Return to Moria, c'est plutôt inaperçu, mais qui a finalement bien marché. On vous pose donc cette question, est-ce que vous utilisez l'Epic Game Store ? Et de quelle manière ? Répondez-nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, FKZ vous a demandé si vous étiez plutôt chaud pour un jeu dédié aux Mandaloriens, en vue FPS. 46% des votants sont partants, 29% pas trop, et 25% avoue ne jamais avoir maté la série. Aujourd'hui, je vous pose cette question, attendez-vous Stellar Blade ? Vous pouvez me répondre plusieurs choses, soit oui, beaucoup, soit pourquoi pas par curiosité, soit ce jeu ne m'intéresse pas, ou alors vous ne savez pas ce qu'est Stellar Blade. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV, le délit s'est fini, rendez-vous demain.